... Donc moi je suis Florence Renaud, je suis de Bretagne, donc près de... je suis à Piaise-en-Campagne, près de Rennes. Donc moi j'ai une enfant placée, Pauline Renaud-Pérunin, qui est placée depuis la veille de ses trois ans, elle a fêté ses trois ans le 22 novembre, enfin maintenant elle a 4 ans d'ailleurs, et elle a été enlevée le 13 novembre 2017, donc la veille de ses trois ans du 22 novembre, donc voilà ma fille, vous pouvez le voir aussi, les grands trois qui sont derrière, donc ma fille on voit aussi, surtout le corps, donc vous pouvez faire un peu... vous mettez un peu ça. Voilà, donc c'est pas facile, vous pouvez trouver aussi toutes les photos que je vous ai montrées, donc là je ne vais pas faire montrer, c'est le texte de ma fille, que l'on peut faire montrer en privé, puisque c'est interdit, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi, ma fille à 3 ans et demi, on voit le clitorisme, donc ce qui n'est pas normal de voir un enfant à 3 ans et demi, le clitorisme, ma fille n'a pas ses règles, ma fille n'a pas eu de rapport sexuel, pour moi il y a eu viol, dont Hélène Ombard, de l'association Rendez-Nouveaux-Enfants, aussi témoigné, pareil que moi. Tout ce qui a témoigné est dans le blog de Pauline35310blogsoi.com, comme, qu'est-ce que je peux dire, donc ma fille, elle a été placée abusiquement, par des faux témoignages, ensuite, ma fille, elle avait une pique de rosier, dans la fesse, quoi. Et un soir, la veille de Nouvel An, on a appelé les urgences le 15, les médecins d'urgence, donc on a eu Séverine des îles de Bordel, qu'en fin de compte, elle m'a demandé de faire la consultation à sa place, elle m'a demandé de manipuler ma fille, de droite à gauche, elle m'a demandé aussi, donc ma fille, elle faisait plus de 40,2 fièves, elle m'a demandé si j'avais un suppôt, donc moi, évidemment, maman, psychologiquement, je sais que c'est pas très normal de mettre un suppôt, alors que c'est au niveau de la fesse, donc forcément, ça aura un appui, alors que même pas 200 mètres, il y avait une pharmacie, elle aurait pu demander simplement d'aller acheter, comment du sirop, ça aurait été un peu plus normal, et plus facile, donc suite à ça, il y a eu des refus de soins, puisqu'au final, elle m'a prescrit la grippe, donc en disant que ma fille, elle avait mal à la gorge, donc elle avait la gorge rouge, c'est normal, à 40,2 fièves, comment elle m'a prescrit l'augmentin générique, donc suite à ça, il n'y a eu rien, parce qu'au final, il y a eu le nouvel an qui est passé en 2017-2018, et ma fille, elle n'a pas voulu prendre des médicaments, on n'y revient du tout, il fallait limite en poissonner, excusez-moi, en poissonner sa nourriture, le lait, à 3 ans, même pas 3 ans, à 2 ans limite, il fallait même mettre dans le lait, dans la nourriture, donc il n'y a plus, pas moyen, même pas pour le nouvel an, elle buvait carrément, donc quand elle m'aura maman, c'était plus facile, il faut qu'elle mangeait un petit peu de gâteau, comme elle avait dans son assiette, donc bref, je n'en passe les détails par rapport à ça, pendant une semaine, ça s'est aggravé, on a été à l'hôpital, à l'hôpital sud de Rennes, et ils ont regardé, ils ont baissé la fièvre, en donnant simplement un, comment, l'augmentin, mais cette fois-ci, le vrai augmentin, après, ils ont mis un suppôt, un truc comme ça, et après, ils nous ont demandé de partir, donc on est partis, après au bout de 3 jours, on est revenus, parce qu'en fait, on avait été voir un autre médecin, mais il disait pareil, que la première, on est allé à l'hôpital, là, ils ont voulu hospitaliser ma fille, mais suite à l'hospitalisation, au bout de 3 jours, moi, je suis séparée du papa, ça, c'est pas le papa, comment, au bout de 3 jours, moi, j'allais au boulot en même temps, donc je faisais, comment, j'ai changé les jours avec ma mère, ma mère Hélène, qui est là-bas, donc au bout de 3 jours, on a pu réussir à faire signer le papa, quand j'allais signer un papier pour l'opération, seulement 2-3 jours, donc le papier était signé pour l'opération, le problème, c'est que l'opération ne s'est jamais faite, l'opération ne s'est jamais faite, donc j'entourne à tout ça, j'ai en oublié la moitié, il n'y a que ma mère qui peut plus, elle prend, puisqu'au final, moi, je travaille au collège à Gabriel à passer, donc au final, vous pouvez bien comprendre que je travaille au sein des établissements scolaires, je suis en restauration, donc au final, je ne travaillais pas le mercredi, évidemment, donc je pouvais être là le week-end, ou le mardi soir, mais le reste, c'était ma mère qui était à son chevet, donc dans tous les cas de cause, c'est qu'au final, moi, j'en avais marre, au bout de 2 semaines, de voir ma fille, qui n'avait pas de soins, il y avait des petits boutons, sur tout le corps, et ils m'ont même accusée, comme quoi, que c'était moi, la maman, qui avait des mauvais soins, sur ma fille, ça venait du G12, donc mixa bébé, excusez-moi, qui n'a pas utilisé mixa bébé, pour son enfant, donc ça ne vient pas de ça, donc il y a eu, ma mère peut plus le dire, plus en détail, comment, elle a, comment, elle a dit, elle a exigé, à l'hôpital, pour pouvoir faire une radio, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de soins locaux, elle avait juste, comment, la perte, et il n'y avait pas de soins locaux, il ne s'en occupait pas du tout, et il n'y avait que le bip à vide, comme je dis, moi, et ma mère, elle a demandé, comment, de faire une radio, elle a insisté, 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 parce qu'ils lui ont répondu, comme quoi, que ce n'était pas prévu, de faire de radio, donc limite, ce n'était pas prévu, de la soigner, parce qu'ils étaient en manque de personnel, et enfin, qu'elle a réussi à faire la radio, il s'est vu, qu'au final, qu'il y avait une petite de rosier, qui donnait l'abcette, curulente, mais sauf qu'il y avait un abcette, comment, excusez, il y avait une pique de rosier, qui allait vers l'extérieur, qui faisait le plus, et une pique qui allait vers l'autre, donc pour savoir qu'au final, c'est ça, la pique de rosier qui allait vers l'autre, qui provoquait les pigments, donc l'empoisonnement du sang, donc en restant rien faire, ma fille, elle aurait pu mourir de cestithémie, ou leucémie, donc moi, j'en avais mort au bout de deux semaines, donc il n'y a que les femmes, je dois le savoir, donc moi j'ai eu un petit poil retourné, comme ça, ça fait un abcette, donc moi j'ai fait voir mon médecin, il m'a donné de la bétadine, et puis des compresses, donc moi j'ai fait ça sur ma fille, j'ai pris une compresse, j'ai mis de la bétadine, j'ai soigné localement, parce que j'en avais marre, de voir souffrir ma fille, même si, elle fait le sourire comme sa maman, elle aime, parce que c'est dur, on rigole, et tout ça, j'ai pris deux comprès, j'ai mis un abcette à 10, j'ai laissé à GER dessus, avec un poche blanc là, et toute la nuit, donc vers 4h30 du matin, donc ma fille est remontée en température, vers 4h30, et donc il y avait une infirmière, elle a, on a donné le mot, elle a jeté, on a donné dans le verre, elle a jeté, elle a reçu le biberon, mais par contre, le lit n'a jamais été changé, donc manque d'hygiène, manque de sécurité, en fait comme ça, il n'y a pas de nous, mais je viens de l'hôpital, donc pour moi, ma fille est placée abusivement, elle est sociale en enfance, juste pour cacher des erreurs professionnelles, par Céphine Désil, son lien à l'arraquie de la chirurgienne, qui dont a posé une mèche, la pique de rosier, et qui, à 23h le soir, nous ne mangeons pas des détails, à 23h le soir, nous a dit, madame, votre fille, vu qu'elle est plus perfusée, elle n'a plus besoin d'être hospitalisée, donc vous allez me dire, c'est une honte, ma fille n'avait que seulement 2 ans et 1 mois, donc ma fille a souffert pendant 3 semaines, au jour d'aujourd'hui, si je n'aurais pas fait les soins, moi-même, sur ma fille, ma fille, elle serait vraiment morte, vous voulez savoir, le truc horrible, ma mère, elle est du 20 février, donc, fin janvier, ma fille, elle était toujours à l'hôpital, ma fille, elle aurait pu, sans mes soins, elle aurait pu survivre, parce que vous voyez, je suis en bonne forme, on va dire, ma fille est en bonne forme aussi, mais, malheureusement, elle aurait pu être emportée, sans mes soins, elle serait morte de leucémie, ou de cestithymie, donc, en fin de compte, d'une infection du sang, donc, j'en passe, vous pouvez aller voir aussi, comment, derrière vous, vous avez la pente, la banderole, où vous voyez, ma fille, où elle a des bleus, surtout le corps, donc, ma fille a été frappée, a été violée, elle est sociale, en France, et aujourd'hui, j'ai le père, de ma fille, qui ne m'aide pas dans la situation, lui, il signe les protocoles, il signe tout, avec les services sociaux, il dit oui à tout, donc, moi, je dis non à tout, je ne réponds pas, donc, actuellement, aujourd'hui, je ne vois plus ma fille, depuis le 22 août 2017, ça fait presque neuf mois que je ne vois pas ma fille, on m'a demandé que je pourrais avoir, voir ma fille, comment, une heure par mois, à une seule, une seule raison, si j'accepte de signer, de ne pas pouvoir accompagner ma fille aux toilettes, et de ne pas faire de photos ni de vidéos, donc, en clair, je peux faire moins assistance à personne à manger, sur ma propre fille, donc, fermer les yeux sur toutes les photos que j'ai faites, et donc, en clair, si je signe seulement pour voir ma fille une heure par mois, psychologiquement, alors, qui 375, ce n'est pas de main, pour moi, mais ni pour ma fille, mais, en fait, on va me traiter de folle, parce que toutes les photos que j'aurais essayé de revendiquer, voilà, ma fille, elle a été mal traitée, et bien, on va me dire, mais c'est bon, en fait, donc, ma mère, actuellement, elle a été autorisée de voir une heure pendant les vacances scolaires, elle m'a dit, elle dit, elle a beau petit, elle ne voit pas sa famille, moi, qu'est-ce que je comprends, mais moi, en tant que battante, moi, je suis sa maman, moi, je ne peux pas accepter voir ma fille psychologiquement pendant un mois, comment, une heure pendant un mois, ce n'est pas bon pour moi, ni pour ma fille, je passe les détails, au jour d'aujourd'hui, on m'a retiré mon autorité parentale, et qu'on va donner de quoi au père, parce que je revendis, justement, je reste battante par rapport qu'elle a tous les bleus sur le corps, et tout ça, je ne peux pas me plier au service de sous, et dans le dernier jugement, donc, l'assistante sociale, madame Luthèque, de Montfort-sur-Meux, c'est elle qui fait son jugement, elle a bien dit comme ça, donc, comment, la juge d'Elpi, de Rennes, donc, j'en passe, je me mûre, je ne sais pas, donc, avec l'association, donc, Hélène Lombard, de rendez-nous nos enfants, elle nous a fait des inscriptions de faux, six inscriptions de faux, on a récusé la juge, la juge a jugé dans mon dos, malgré tout, et a replacé ma fille pendant deux ans, en disant, parce que, madame Renaud, refuse d'avoir un suivi psychiatrique, il n'y a pas de possibilité de remplir chez le terme, voilà, donc, moi, je suis outré, donc, là, ce n'est pas mon mari, moi, je suis célibataire, je suis amoureux que de ma fille, et je veux que ma fille les donne, ce que ce sera plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada